C'est bon ? On s'entend bien là ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors en deux mots, je m'appelle Raphaël, je fais pas mal de choses. Aujourd'hui j'occupe une chaire d'enseignement et de recherche à l'école polytechnique qui porte sur les liens entre les sciences et les jeux vidéo. Toutes les sciences, y compris les sciences humaines et sociales et les jeux vidéo, qui est financée par Ubisoft. Ça c'est un premier pan de mon activité. Si je suis arrivé à ça, c'est parce que je suis chercheur au CNRS, dans un labo de l'école polytechnique. Et pendant longtemps, à côté de ça, j'écrivais, j'écris toujours, j'ai publié trois romans, plusieurs douzaines de nouvelles, quelques autres aventures dont tout à l'heure vous avez vu passer des images qui ont peut-être piqué votre curiosité. Et donc quelque part, mes deux passions, donc la science d'un côté puis la narration de l'autre côté, convergent un peu dans cette chaire, d'enseignement et de recherche. Encore une fois, sur les jeux vidéo et les liens qu'ils ont avec les sciences. Dans ce contexte-là, on a conçu avec mon équipe un jeu vidéo de popularisation de la science, très grand public. et on est en train de créer un studio indépendant, donc, pour commercialiser ce jeu et puis peut-être d'autres. Et donc c'est dans ce contexte-là que je me suis intéressé un peu à... Alors, le métavers, on va en parler en long, en large et en travers, c'est pas du jeu vidéo, c'est à la fois différent et complémentaire. C'est dans ce contexte-là que je me suis un peu intéressé au métavers qui a été un mot à la mode pendant 2-3 ans, là, qui a été complètement balayé récemment par l'intelligence artificielle. Il y a des buzzwords comme ça. Vous avez dû parler de la blockchain, non ? Vous avez fait ça ? Voilà. Voilà. Oui, oui, alors ça... Les trois choses remontent en fait à très loin. C'est juste des gens qui les mettent à la mode, lui en particulier, là, pour les métavers. Donc, vous avez dû... Il y a eu la blockchain, il y a eu les métavers. Là, aujourd'hui, c'est l'IA générative. Il y aura quelque chose d'autre demain, j'en suis persuadé. Mais donc, moi, je vais vous parler principalement des métavers, mais ça résonne aussi avec les deux autres sujets. Enfin, les trois autres sujets, donc jeux vidéo, blockchain, intelligence artificielle, il y a des liens, évident. Alors, l'axe que je vais essayer d'adopter, c'est de réfléchir à... Le métavers, est-ce que c'est une vraie révolution comme l'aurait voulu M. Zuckerberg qui est à l'écran, là ? Ou est-ce que c'est juste une évolution de choses qui existent déjà depuis longtemps et de réfléchir un peu à ça ? Donc, l'image qui était dans le slide précédent, c'est celle-là. Donc, c'est Zuckerberg, le patron de Facebook qui est devenu méta. Et il a même hésité à l'appeler métavers, en fait, mais il est resté sur méta. Dans une réunion avec plein de gens avec des casques de réalité virtuelle qui se sont plongés dans un univers virtuel, tous ensemble. Donc, on voit bien qu'il y a une personne qui n'est pas dedans, c'est Zuckerberg. Alors, sa grande volonté de faire un grand métavers est un peu retombée. Ils ont un peu fait demi-tour. Donc, on va avoir un regard assez critique, en fait, sur les métavers. Alors, je ne sais pas si vous savez d'où vient le mot métavers. Non ? Alors, ça a paru pour la première fois dans un roman de science-fiction de Neil Stephenson qui s'appelle « Le Samouraï virtuel » en français, « Snow Crash » en anglais. Ça date de 92. Et donc, dans ce roman, il parle d'un monde virtuel, « métavers » en anglais, qu'il appelle « le métaverse », qui est mis au point par un grand industriel. Ça, ça nous rappelle quelque chose du slide précédent. Qui est un refuge pour les utilisateurs pour échapper à un monde qui est devenu très sombre, rongé par la mafia, l'insécurité, et donc les gens, et en particulier les riches, se réfugient dans ce monde virtuel parce que le monde réel est devenu assez invivable. Et en fait, au fur et à mesure du roman, on se rend compte que ce monde est complètement dystopique. Il y a une fin mercantile à l'univers, c'est que le grand industriel, en fait, il analyse et il contrôle, enfin, il analyse d'abord les esprits des gens qui sont dans son métavers pour les contrôler. Donc, c'est un peu perturbant presque que Zuckerberg ait choisi ce mot-là pour son métavers, pour son entreprise, en fait. Mais l'origine, elle vient vraiment de la science-fiction en 1992. Et l'origine du mot métavers, elle est clairement dans ce roman-là. L'origine du concept de monde virtuel, on le retrouve dans plein plein de romans de science-fiction. Je vous donne une anecdote. Moi, dans mes trois romans de science-fiction, il y a un espèce de métavers aussi qui est réservé à des intelligences artificielles. Et l'idée initiale de ce concept-là, il m'est venu en 1995, donc on est vraiment tout près de Samouraï virtuel. Matrix est sorti aussi en 1995-1996. Donc, on voit que c'est dans ces années-là que vraiment la crainte ou l'envie d'un monde virtuel dans lequel tout le monde pourrait aller pour le bien, pour le pire, pour le meilleur, pour le pire, est vraiment émergé. Donc, ce n'est pas du tout récent en termes de concept de pensée. En termes de concept réel, vous avez peut-être l'impression que c'est plus récent, mais en fait, on ne va voir que pas tant que ça. Alors moi, quand je discute de métavers avec des gens, et en particulier dans le milieu professionnel, il y a une chose qui est super importante au début, c'est de se mettre d'accord sur la définition. C'est qu'il y a plein de gens qui pensent des choses différentes. Quand ils pensent métavers, ils pensent à des choses différentes. Et donc, il est assez important de se mettre d'accord sur la définition. Et donc, je vous en propose une pour démarrer. Alors, je vous propose que ce soit un univers virtuel dans lequel on puisse être ensemble. C'est un point important pour partager des expériences. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans le métavers ? Et on va en parler pas mal. Donc, c'est crucial. Et a priori, s'il est virtuel, l'intérêt qui soit virtuel, c'est surtout pour qu'on puisse y aller en n'étant pas physiquement ensemble, donc en étant éloignés. Donc, c'est des gens qui peuvent être dans n'importe quel pays, très éloignés les uns des autres, qui se retrouvent dans ce monde virtuel. Alors ça, si on prend cette définition-là, ça a trois conséquences. A priori, il faut qu'il soit immersif. C'est-à-dire qu'il faut que quand vous êtes dans ce monde virtuel, vous y soyez vraiment immergé. Pour vivre de bonnes expériences, c'est mieux si ce monde vous trompe un peu, il se remplace presque le monde réel. Il faut qu'il soit partageable, sinon vous ne pouvez pas y être ensemble. Donc, il faut que le réseau vous permette d'y aller à plusieurs. Et puis, souvent, ce n'est pas forcément indispensable, mais souvent, on pense qu'il est persistant. C'est-à-dire que quand vous sortez du monde virtuel, le monde virtuel continue à exister avec ceux d'entre nous qui y sont restés. Et quand on y revient, on retrouve le monde virtuel tel qu'il était et qui a peut-être un petit peu évolué parce que des choses ont changé. Mais il est persistant. C'est-à-dire que quand on éteint son ordinateur, le monde reste là. Et donc, ce qu'on peut se demander, c'est si on part de cette définition-là, de quoi on a besoin pour faire un monde virtuel ? Alors, la première chose que souvent les gens ont en tête, c'est qu'on a besoin d'un casque de réalité virtuelle. Alors ça, ce n'est pas vrai. Avec la définition que j'ai donnée avant, on n'a pas besoin d'un casque de réalité virtuelle forcément pour faire ça. Le casque de réalité virtuelle, il a pour moi quatre contraintes qui le rendent pas si populaire que ça. Est-ce que vous en avez chez vous ? Non, personne ? Oui, les premiers. Qui a déjà fait une expérience avec un casque de réalité virtuelle ? Le Pierre. Un petit peu plus. Donc, un petit peu plus, mais vous n'en avez pas acheté. Vous ne faites pas plein de choses dedans. contrairement à ce que peut-être Zuckerberg aurait voulu qu'on fasse, comme les gens qu'on a vus sur la première chose. Et pour moi, les raisons pour lesquelles cet objet n'a pas envahi les marchés comme celui-ci, par exemple. Ça, on va y revenir. Ça, c'est une vraie révolution. C'est parce que c'est invasif. C'est-à-dire que c'est quand même un truc qu'on met sur son visage. Donc, c'est invasif. On a l'impression que ce n'est pas du tout invasif. On a l'impression qu'on peut le jeter. En fait, essayez, vous n'y arriverez pas. On ne peut pas le jeter, mais on a l'impression qu'on peut. Ça reste un peu coûteux. Alors, ça, c'est très, très coûteux maintenant. Mais ça a commencé par ne pas l'être trop. Et je pense que c'est important dans le fait que c'est devenu très coûteux. Un casque, un bon casque. Aujourd'hui, l'Oculus Quest, il coûte 350 euros. Ce n'est pas négligeable. C'est fatiguant. C'est-à-dire que rester longtemps en réalité virtuelle, c'est fatiguant. Alors, tous ces trois points-là, ils se sont dramatiquement améliorés au fur et à mesure des âges. Et aujourd'hui, ils sont moins invasifs, moins coûteux, moins fatigants. Mais ça reste quand même inhérent à leur nature. Et pour moi, le truc clé qui fait que ça ne marche pas, c'est que c'est isolant. Quand vous êtes dans votre casque, vous ne voyez plus vos enfants, votre conjoint, votre famille, vos amis. Quand vous êtes dans un endroit, dans un casque, vous êtes coupé de vos voisins immédiats. Alors, si vous n'en avez pas, ce n'est peut-être pas grave. Mais si vous en avez, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et de fait, aujourd'hui, la plupart des gens qui pensent des expériences en réalité virtuelle, donc avec casque, ils la pensent aussi sans casque. C'est-à-dire que la plupart des gens qui développent des solutions, en particulier professionnelles, pour se plonger dans un monde virtuel, oui, c'est possible avec un casque. Mais la plupart prévoient que ce soit possible aussi sur un écran en 3D, donc en explorant le monde sur un écran plutôt qu'en immersion. Et donc, c'est bien un signe qu'il y a quelque chose qui cloche avec les casques et que ça ne peut pas envahir le quotidien. Encore une fois, comme ça l'a fait. Donc, pas forcément de casque. On peut se demander aussi, est-ce qu'il y a besoin de la troisième dimension ? Alors, évidemment, quand on est plongé dans un monde en troisième dimension, c'est plus immersif. Ça ressemble plus à la réalité. C'est mieux et on peut passer derrière les choses. Enfin, ça permet plein de choses qu'on ne peut pas en deux dimensions. Mais moi, je suis assez impressionné par le relatif succès de plateformes collaboratives en deux dimensions. Et là, j'en ai, j'en ai mon truc, ça s'appelle Gather Town, qu'on a pas mal utilisé pendant le Covid pour faire des réunions et en particulier des conférences. Et donc, Gather Town, c'est en 2D. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça, c'est une salle de conférence en 2D, vue de haut. Et donc là, vous avez les sièges des conférenciers. Les gens, c'est des petits bonshommes comme ça, très inspirés du jeu vidéo. Et donc, vous vous baladez dedans avec votre clavier, comme si c'était une vraie salle de réunion. Le truc qui change tout, c'est que quand vous passez près de quelqu'un, quand votre avatar passe près d'un autre avatar, dans ce monde virtuel, si vous avez autorisé les accès, bien sûr, il y a les deux webcams pop, c'est ce qu'on voit en haut là. Donc, il y a des webcams qui popent. Et vous pouvez parler à la personne à côté de qui vous passez. Et ça, alors, il n'y a pas de 3D du tout. Il y a les webcams qui pop, c'est tout. Et ça, en termes d'impression d'être ensemble, c'est incroyable. Dans cette expérience-là, je vous donne une anecdote. Donc, moi, je suis assis là, je crois. Et une de nos étudiantes doctorantes va pour monter sur la scène pour donner sa présentation. Et donc, son avatar passe à côté de mon avatar. Les deux webcams pop, c'est-à-dire qu'elle me voit, je la vois. Je lui fais coucou de la main. Elle me fait coucou. Elle monte sur la scène. Donc, quand elle arrive sur la scène, sa webcam devient visible par tout le monde. Et le ressenti que j'ai eu de cette expérience-là, c'est qu'on est très, très, très proche de ce qui se passe en vrai, en fait. De ce qui se serait passé en vrai. Donc, voilà. Donc, la troisième dimension, c'est bien. Mais ce n'est pas forcément le mieux. La valeur ajoutée, c'est les webcams, évidemment, qui sont souvent prévues dans la plupart des solutions. On peut souvent partager son vrai visage dans une grande partie des solutions. Alors, évidemment, pas dans les solutions avec casque. Alors, partager sa webcam quand on a un casque sur la figure, ce n'est pas très rigolo. Donc, deuxième chose dont on n'a pas forcément besoin. Troisième chose. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisés avec ça. Oui, j'ai l'impression. Avec les crypto-monnaies et les NFT, il y a plein de gens qui pensent qu'un métavers, il y a forcément des crypto-monnaies et des NFT à l'intérieur. C'est-à-dire, crypto-monnaies, ça veut dire monnaies qui ne sont pas directement raccordées aux monnaies nationales, on va dire. Et donc, on peut très bien concevoir une monnaie, une crypto-monnaie qui est inhérente à l'univers virtuel dans lequel on est. Donc, il y a un truc qu'on peut échanger, qui est certifié dans cet univers-là. Donc, c'est possible. On peut vraiment avoir sa propre crypto-monnaie. C'est des technologies qui sont évidemment complètement indépendantes. Vous pouvez développer un métavers d'une part, développer des crypto-monnaies et des NFT d'autre part. Les technologies sont complètement indépendantes. Elles peuvent vivre bien ensemble, mais ce n'est pas indispensable. Un métavers n'a pas forcément de crypto-monnaies. Il y a des gens qui pensent que oui, qu'un métavers, ce sera forcément plein de crypto-monnaies. Ce n'est pas une fin en soi. On peut acheter en euros dans un métavers. Ce n'est pas un problème. Et donc, ce n'est pas indispensable. Ça peut être un bon outil, mais ce n'est pas indispensable. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, crypto-monnaies, intelligence artificielle. Pareil. Est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle pour faire des métavers ? Alors là, j'ai tendance à plutôt dire oui. Oui et non, en fait. Pareil. Technologie indépendante. L'intelligence artificielle, c'est une technologie. On peut très bien faire des mondes virtuels sans avoir recours à l'intelligence artificielle. Là où on va avoir un problème, c'est si on veut faire des mondes virtuels très grands. Et donc, potentiellement, pour meubler des mondes artificiels très grands, on aura sans doute besoin. Donc, c'est un peu le rêve du métavers global. On aura sans doute besoin que ce soit des intelligences artificielles qui construisent une partie de l'univers. Et donc, aujourd'hui, l'IA générative, elle permet de générer des dialogues. Vous avez sans doute déjà discuté avec ChatGPT. Des personnages, des histoires, des images, énormément de choses. Et donc, pour petit exercice, la première fois que j'ai donné un séminaire un peu dans ce goût-là, j'étais dans un train et je me suis dit, j'ai besoin d'une image pour illustrer mon concept de métavers. Et donc, j'ai envoyé un texto à un ami à moi, photographe. Je lui ai dit, tu peux me faire vite fait, avec une intelligence artificielle, une image qui illustre ce qu'on pourrait construire rapidement pour un monde virtuel. Et dix minutes plus tard, il m'a envoyé cette photo-là. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc, c'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche. Vous voyez, il y a toute une ville ici. On est dans une tour d'observation. Il y a du mobilier. Il y a de l'invention, quoi. Il y a des paysages. C'est dix minutes. Alors, dix minutes par quelqu'un qui sait bien utiliser l'intelligence artificielle. Mais ça va très, très vite. Donc, si j'avais dû avoir recours à un artiste pour concevoir une chose comme ça, j'en avais pour, évidemment, beaucoup plus de temps. Donc, c'est ce qui me donne vraiment assez clair que l'IA va être un boost important pour faire des gros métavers. Encore une fois, si on fait un petit métavers, on n'a pas besoin d'IA. Mais si on veut faire du contenu, que les gens dans l'univers virtuel puissent aller explorer des endroits de plus en plus variés et tout ça, l'intelligence artificielle va être importante. Dans la foulée, il n'a pas résisté. Il m'en a fait une deuxième. Voilà. Pareil, cinq minutes. Très, très différentes. Une ambiance complètement différente. Beaucoup plus fantasmagorique. Et je pense que, pareil, si on avait demandé à un artiste de faire ça, on avait pour un peu plus de temps que cinq minutes, quoi. Mais tu savais si un résultat est existant, n'est-ce pas ? Non. Alors, la façon dont marche l'IA générative, c'est qu'elle digère tout ce qui existe. Donc, l'image en elle-même ne préexiste pas. Mais il y a un corpus dont s'inspire l'IA générative qui existe. Et donc, elle repose sur énormément de choses qui existent. Donc, oui, ça préexiste, mais ça n'existe pas, quoi. On peut dire quelque chose comme ça. Donc, pour moi, l'IA, encore une fois, pour des gros métavers, indispensable. Et puis, la dernière chose, c'est est-ce qu'il faut que le métavers soit durable ? Et je pense qu'aujourd'hui, on doit tous se poser ce genre de questions importantes. Et donc, il y a un coût écologique à évaluer pour n'importe quel métavers qu'on va concevoir. Donc, il y a le coût des casques, pour revenir au point précédent. C'est-à-dire, quel est le coût écologique de produire des... Alors, si on voulait que tout soit dans des casques, donc potentiellement à la fin des milliards de casques, comme il y a des milliards de ça aujourd'hui. Donc, c'est un coût écologique non négligeable. Il y a le coût des serveurs, c'est-à-dire qu'il faut gérer toutes ces données-là. Et en particulier, si on met des crypto-monnaies et des NFT qu'il faut identifier sur un tas d'ordinateurs à travers le monde, si on met de l'IA qui doit générer un tas d'images et tout ça, le coût serveur va être assez élevé. Ça, c'est le coût. Et il y a un gain évident, c'est que certains de ces métavers vont peut-être nous faire moins voyager, moins prendre l'avion. Et c'est vrai dans le milieu professionnel. On a été forcé de l'expérimenter avec le Covid, mais il y a des tas de réunions qu'on faisait internationales, qu'on faisait, qu'on fait encore, mais qu'on faisait en voyageant, en prenant des tas d'avions, qu'on peut en fait très bien faire dans des espaces virtuels bien aménagés. Et donc, voilà, il y a un gain à ça. Et puis, il y a un gain réseau. Ça, c'est une chose que les gens, en général, n'ont pas trop conscience. Donc, si vous vous baladez dans un métavers avec votre avatar, avec un joli décor qui est autour de vous, on a l'impression que ça a un coût réseau très important. Et en fait, non. Enfin, ça dépend un peu. Mais en fait, non. Par exemple, quand vous faites... Alors, si vous faites une réunion dans un monde virtuel avec 10 personnes, par exemple, ça peut avoir un coût inférieur que de faire un zoom avec 10 personnes. La raison étant que dans un zoom, vous envoyez votre vidéo. Et envoyer du flux vidéo sur les réseaux, c'est pas négligeable. Envoyer votre voix, ce que vous faites, pour le coup, dans le métavers avec les avatars, c'est beaucoup moins, c'est 10 fois moins que d'envoyer la vidéo. Et donc, on peut penser des solutions monde virtuel qui sont plus économiques que des trucs dont on utilise déjà beaucoup et dont on a l'impression que c'est pas grave, comme une télé réunion où tout le monde envoie sa vidéo. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Pour toute technologie, réfléchir aux coûts écologiques que ça peut avoir. Et surtout quand on va le porter à grande échelle, en fait. Parce que potentiellement, encore une fois, Zuckerberg, il rêve de transférer tous ses... Enfin, il a rêvé de transférer tous ses utilisateurs de Meta à... Enfin, de Facebook à Meta, quoi. Alors, voilà un peu ce qu'on a... Alors, je vais plutôt dire ce qu'on n'a pas besoin pour faire un métavers. Donc, on n'a pas besoin de grand-chose. Et en fait, mon deuxième point, c'est que tous les ingrédients dont on a besoin pour faire un métavers, eh bien, en fait, ils sont là depuis longtemps. Première... Une des premières expériences, c'est Meridian 59. C'est un jeu vidéo qui est sorti en 95. Dans lequel, voilà, il y a trois personnes dont les avatars s'appellent Maverick, Faust et Kali. Ils sont en train de tuer un monstre. Ils sont en train d'être ensemble dans un univers virtuel en trois dimensions. Et ils font quelque chose, en l'occurrence joué. Depuis longtemps. Donc, 95. Donc ça, ça existe vraiment depuis assez longtemps. Et on peut se poser la question si ça existe depuis autant de temps, pourquoi ça ne s'est pas violemment généralisé ? C'est-à-dire pourquoi on n'est pas tous... Pourquoi on ne fait pas d'ailleurs cette discussion dans un métavers ? Pourquoi on ne fait pas plein de choses dans les métavers tous alors que c'est technologiquement possible depuis longtemps ? Alors, pour avancer dans cette ligne-là, je vais essayer d'avance... Donc, c'est une question d'innovation de rupture. Donc, pour moi, cette histoire de métavers, ce n'est pas une innovation de rupture. J'en ai listé quelques-unes, là, des innovations de rupture. Des choses qui, pour moi... Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord et puis on peut en discuter. Et qui, pour moi, ont profondément révolutionné notre façon en tant qu'humanité entière de vivre et de concevoir, de voyager, enfin, de faire des choses. L'imprimerie, 1450. La voiture, 1889. La radio et le cinéma, à peu près en même temps, 1896. La télévision, 1926. Internet, 1991. Les smartphones, avec la 2G à l'époque, 1992. Les écrans tactiles, 2007. Et puis là, tout récemment, la technologie GPT qui est une évolution de l'intelligence artificielle et qui a permis des choses comme ChatGPT. Maintenant, réfléchissez à combien de temps il a fallu pour chacune de ces choses-là pour qu'elles envahissent le monde. On peut se donner une métrique. Un quart des gens dans le monde ont accès à cette chose-là. Moi, j'ai l'impression que ça diminue grandement au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que l'imprimerie, ça a mis du temps. La voiture un peu aussi. Mais GPT, ça allait super vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a l'idée du bon algorithme d'intelligence artificielle, trois ans, on est cinq ans après, là. Cinq ans après, on a dépassé les 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT, là, il y a quelques jours. Donc, ça va très, très, très vite. Et donc, souvenons-nous que les outils pour faire un métavers existent depuis 1995 et on a l'impression que ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Ça ne rentre pas dans la... Pour moi, ça ne rentre pas dans les catégories d'innovation de rupture. Ce n'est pas un truc qui révolutionne tant que ça nos usages. C'est bien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas un truc révolutionnaire et ce n'est pas un truc qui va envahir les foyers. Peut-être tout aussi. Alors, on peut réfléchir ensemble à quelle est la technologie de rupture qui ferait rentrer les métavers dans tous les foyers. Pour moi, c'est lié à cette histoire de casque virtuel et d'immersion. C'est-à-dire, il faut un changement drastique de façon de rentrer dans le monde virtuel. Alors, ça peut être des lunettes. Ça commence à arriver. Des lunettes qui nous permettent encore de voir le monde réel et sur lequel on peut avoir en surimpression le monde virtuel. Mais ça, il y a eu les Google Glass qui n'ont pas marché. C'est des niches. C'est intéressant. Il y a des gens qui essayent mais ça n'enveille pas le marché. Les lunettes, ça reste des lunettes. Ça reste un truc qu'on met sur son visage qui est cher, qui coupe un peu moins du monde. Mais voilà. Idéalement, il y aura peut-être des lentilles. On va rentrer dans la science-fiction. Il y aura peut-être des lentilles. Mais les lentilles, il y a un autre problème. C'est que je pense qu'il y a plein de gens. D'ailleurs, je vois pas mal de lunettes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont des lentilles. Mais voilà. On est plein à ne pas avoir envie de lentilles du tout. Donc, ce n'est pas... Alors, on va vers des trucs beaucoup plus révolutionnaires. Des implants, des choses comme ça. Mais alors, on va diverger un peu. Mais les implants, c'est pareil. C'est mettre quelque chose à l'intérieur. Et ça, c'est un autre sujet. Mais on peut en parler un peu. C'est pareil. Les implants, il faut que ça rapporte vraiment beaucoup pour qu'on le fasse, quoi. J'ai un exemple là-dessus. C'est les puces RFID, là. On peut, depuis 20 ans, se mettre une puce RFID. Là, c'est pas mal. Ça fait pas mal du tout. On peut se mettre une puce RFID qui pourrait nous servir de carte d'identité, de carte vitale qu'on perdrait jamais puisqu'elle est là. Dans le métro, on ferait ça sur la borne plutôt que de passer une carte qu'on a du mal à trouver et tout ça. C'est hyper pratique. Ce serait hyper pratique. Ça fait 20 ans que c'est possible et on ne le fait pas. Et il y a un problème. Le problème, c'est l'invasion. Je pense qu'on ne veut pas faire rentrer quelque chose dans notre corps. On préfère avoir des objets externes pour ça. Donc, il y a sans doute peut-être une innovation à un moment qui va tout changer. Mais à mon avis, elle est loin, en fait. Je pense qu'elle est loin. Je peux me tromper avec plaisir. D'ailleurs, je suis très content de me tromper sur quelque chose comme ça. Et moi, j'ai l'impression que... Les mondes virtuels, c'est bien, mais ça ne va pas tout en veille. Est-ce que l'un des effets générationnels ? Les effets générationnels, oui, mais moi, j'ai un jeune enfant. Il a accès à ça. Il a déjà testé casque de réalité virtuelle. Il préfère jouer sur un PC, quoi. Et oui, il a réclamé le casque un petit peu au début, mais ça continue à super bien marcher toutes les générations. Mais oui, il y a forcément des choses générationnelles aussi, c'est sûr. Mais souvent, on dit qu'il faut que la génération qui soit née avec devienne consommatrice pour adopter les choses. Mais ce n'est pas vrai pour ça. C'est allé plus vite. Ce n'est pas vrai pour Tchad GPT. Donc, je ne sais pas. Je pense, oui, mais je pense que c'est mineur comme impact. Et donc, il n'y a toujours pas de métavers global. Il y a eu une belle tentative avec Second Life, mais qui remonte à 2003. Et pareil, qui a bien marché, mais qui n'a pas envahi la scène. Et ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas fondamentalement... C'est mieux, mais ce n'est pas fondamentalement différent de ce qu'on faisait avec Second Life. Alors, pourquoi tout ça ? Alors, on peut se poser la question. Est-ce qu'il y a un vrai besoin de métavers global ? Comme certains ont essayé de nous le faire croire pour nous le vendre, je pense. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se concentrer sur des besoins spécifiques ? Et moi, c'est mon approche. C'est ça que je fais. C'est-à-dire, quels sont les endroits où l'existence d'un métavers va vraiment nous apporter quelque chose ? Et donc, une fois qu'on est parti sur les besoins spécifiques, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de penser à un métavers global dans lequel on ferait tout et plutôt se focaliser sur des métavers dédiés ? Et donc, moi, je mets toujours métavers au pluriel à cause de ça. Et puis, la question, c'est pour y faire quoi ? Et donc, on va... C'est la dernière partie de mon exposé. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les métavers ? Alors, le premier truc, c'est se divertir et jouer. Ça, c'est une image qui sort de League of Legends, qui est un jeu massivement multiplayer dans lequel les jeunes jouent beaucoup. Il y a 150 millions de joueurs dans League of Legends aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. C'est pas des milliards, mais c'est quand même pas mal. Et donc, j'en ai listé quelques autres, là, des choses qui ressemblent un peu à des métavers, jusqu'à Fortnite, dont vous avez forcément entendu parler, qui n'est pas loin d'être un métavers. Les gens, ils se retrouvent, ils font des choses en commun. Les choses ne sont pas très variées, mais quand même. Donc, je pense que se divertir et jouer, oui, ça existe, comme on l'a dit, ça existe depuis 30 ans presque. Il y a des gens qui se voient dans des mondes virtuels pour jouer depuis 30 ans et de plus en plus, en fait. Donc, ça, je pense que c'est un vrai créneau sur lequel il y a un public, quoi. Faire ses courses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il y en a plein. Il y a plein de grands de la distribution qui essayent de créer des métavers pour nous faire acheter des choses dans un métavers. Moi, j'ai du mal avec ce concept-là. Je ne sais pas quel produit j'aurais envie d'aller acheter dans un monde virtuel plutôt que dans une boutique physique si je peux, bien sûr, mais même sur Internet, quoi. C'est-à-dire avec mon smartphone ou sur un ordinateur. Est-ce que, quelle est la quantité d'informations supplémentaires que je vais trouver dans le métavers qui va faire que je vais y aller parce que je vais être plus confiant dans le produit que j'achète ou des choses comme ça ? Il y a sans doute des niches. J'ai du mal à les imaginaires. Les gens du luxe, ils l'ont pas mal fait. Ils ont pas mal tenté cet univers-là, quoi. c'est-à-dire de voir une robe sur un mannequin qui bouge. Mais en vrai, on n'a pas besoin du métavers pour ça. On prend une vidéo d'un mannequin et c'est pareil. Il y a sans doute des niches mais elles me paraissent assez faibles. Donc, faire ces courses, je n'y crois pas trop trop même s'il y a plein de gens qui sont engouffrés là-dedans. Rencontrer des gens. Rencontrer des gens, c'est pas mal. On peut y réfléchir. Est-ce que vous avez envie de voir votre famille et vos amis, les gens que vous connaissez déjà en fait, dont vous êtes proches, dans un monde virtuel ? Je ne suis pas sûr. À moins que vous y fassiez autre chose. Donc, ce n'est pas vraiment rencontrer des gens. Mais plutôt qu'un bon vieux coup de fil ou même un Zoom ou des mails ou n'importe quoi. Tout ce qu'on a à notre disposition pour se contacter les uns les autres. Je ne suis pas sûr qu'il y a une grosse valeur ajoutée. Encore une fois, sauf si on y fait autre chose. Ses collègues, peut-être un peu plus parce que les collègues, on n'a peut-être pas forcément envie de les appeler. Et puis, un employeur peut instaurer un mode de communication qui va dans ce sens-là. C'est pas mal. Des inconnus, avec tout ce qui est appelé de rencontres et des choses comme ça, il y a peut-être des gens qui auraient envie de rencontrer des gens de façon assez anonyme dans un métavers. Il y a peut-être des créneaux pour ça. Ceci étant dit, on a déjà des tonnes de médias sociaux. Donc, il faut toujours penser, si on pense à un métavers social, il faut se demander qu'est-ce que ça va apporter en plus que tous ces trucs-là qui existent. Je ne sais pas si vous reconnaissez tous les... Moi, non. Tous les icônes, mais voilà, il y en a plein. Et je n'en ai pas mis d'appli de rencontre en plus. Donc, rencontrer des gens, peut-être, mais ça ne me paraît pas évident, évident. À moins qu'on invente un vrai nouveau réseau social avec un fonctionnement différent. Alors, je vais tenter une expérience là. Elle marche toujours. Qui a vu le film Eighth Wonderland ? Eighth Wonderland. Le nom est... Là. C'est un film français qui s'appelle Eighth Wonderland. Je ne rencontre jamais personne qui a vu ce film. C'est génial. C'est un excellent film. C'est un excellent film dans lequel, justement, il y a un nouveau réseau social. C'est une image qui est tirée du film, là, où, en fait, dans le monde virtuel, il y a... En fait, vous envoyez votre webcam. Et donc, tout ce qu'on voit derrière, c'est des milliers de petites webcams qui sont là, dans une espèce de grande agora. Et les gens qui parlent ou qui sont autorisés à parler, leur webcam arrive sur le devant de la scène. Par exemple, ces deux personnes-là qui parlent devant tous les autres. Alors, ça peut se déployer en conférences, discussions, table ronde, ce qu'on veut. Et le propos du film, c'est des gens qui décident de ne plus appartenir à un vrai pays. Ils décident, moi, je n'appartiens plus à la France. Il y a un Français, il y a une Israélienne, enfin, il y a plein de gens de plein de pays différents dans le film. Et ils décrètent qu'ils appartiennent à une nation numérique et ils dotent cette nation numérique d'un outil de communication qui est celui-là. Donc, je me suis vachement inspiré dans un de mes romans. J'ai quasiment copié-collé en fait ce truc-là parce que je trouvais ça génial. C'est dans le background dans le roman, mais je trouve ça formidable. Et donc, ils se dotent d'un monde virtuel dédié à animer une démocratie numérique en fait. Avec l'idée qu'ils sortent des démocraties, d'ailleurs, ils ne vivent pas tous en démocratie. Il y a même un truc, il y en a même un qui vit dans une dictature et il y a un enjeu très très fort par rapport à cette dictature. Donc, ils décident de sortir de leur nation pour s'en créer une et inventer une forme de démocratie numérique. Donc, voilà, ça c'est du rencontrer des gens, c'est faire des choses avec des gens et je pense que ce n'est pas du tout exclu qu'il y ait des choses qui émergent de cet ordre-là et ça émerge déjà un peu grâce à un monde virtuel. Parce que les gens, ils se disent « Moi, je n'appartiens plus au monde réel là où je suis né, je déclare mon appartenance à un monde virtuel et on y fait des choses. » Ça fait rêver. Enfin, non, ça fait… Je ne sais pas si ça vous fait rêver. Ça fait à la fois peur et rêver, je pense. Donc, autre usage qui, lui, marche déjà pas mal, c'est se former en fait. Il y a… Pareil, le Covid a accéléré ces choses-là. Donc, dans les entreprises, il y a pas mal recours à des mondes virtuels et en particulier même avec des casques puisqu'ils ont un peu de sous. Pour au moins deux usages, il y a l'accueil des nouveaux employés. C'est-à-dire dans des multinationales, souvent, on emmène tous les nouveaux employés dans un endroit. Alors, quand la multinationale est très large, ça fait pas mal de billets d'avion, pas mal de coups pour mettre tout le monde au même endroit et puis faire du team building au départ pour accueillir les nouveaux. En général, c'est plutôt les cadres. On peut faire ça dans un monde virtuel. Ça coûte moins cher. C'est facile. Et donc, ça s'est fait pas mal et ça continue à se faire. Et puis, l'autre usage qui est pour le coup, je pense, lui, très employé et très logique, c'est pour entraîner des gens dans des environnements spécifiques. Platform offshore, c'est ce qui est un peu là. centrale nucléaire, c'est des endroits dans lesquels s'entraîner à travailler, c'est pas simple du tout. Il faut y aller. Ça coûte cher. Il y a peut-être moyen de commencer à apprendre son métier quand on travaille sur ces environnements-là dans des environnements virtuels, ce qu'on appelle souvent des jumeaux numériques. Et ça se fait. Ça, ça se fait pas mal. Et là, je pense qu'il y a un vrai usage très fort du métavers. Alors, pourquoi ça marche ? Dans les exemples que je vous ai donnés, le public, il est captif. il n'a pas le choix en fait. C'est son employeur qui lui dit tu vas t'entraîner dans le métavers. Donc, ça marche au moins grâce à ça. C'est un besoin. Donc, ça, c'est un usage qui est vachement utile. Donc, se former, quand on dit se former, on n'est pas loin d'apprendre. Et donc, est-ce qu'apprendre des choses dans un monde virtuel, ça nous paraît bien ou pas bien ? Je commence à travailler un peu sur ces aspects-là concrètement. Il y a déjà une question importante, c'est la présence ou non d'un professeur, d'un vrai professeur. J'ai tendance à penser que sans vrai professeur, c'est quand même difficile d'apprendre. Il y a des gens qui aiment bien apprendre sans professeur, qui sont très à l'aise avec ça, mais je ne pense pas que ce soit la majorité des gens. Et donc, un monde virtuel, oui, mais sans doute, il faut la présence d'un vrai professeur dans le monde virtuel en question. Et ce qu'on a là, les images qu'on a, c'est une expérience qu'on a fait au laboratoire, ça c'est un collègue à moi là, qui est donc plongé dans un monde virtuel avec des gens qui, alors ils ont tous des casques mais ils sont dans la même pièce, ils pourraient ne pas être dans la même pièce en vrai. Mais ils sont tous dans la même pièce, en fait ils sont dans un monde virtuel ici qui est aussi reproduit en bas dans lequel mon collègue leur parle de la physique des particules et en particulier des grandes expériences qu'il y a au CERN. Et là, moi j'ai vu et j'ai même été surpris d'une vraie valeur ajoutée du métavers sur l'histoire du changement d'échelle. Donc nos machines au CERN elles font 25 mètres de haut et c'est fait pour voir l'infiniment petit. Donc on a un truc très... Et faire comprendre ça quand on est dans une classe c'est possible, quand on le montre en réalité virtuelle ou quand les étudiants se retrouvent au pied de la machine de 25 mètres de haut avec leur casque, au pied de la machine de 25 mètres de haut et qu'ils lèvent les yeux et qu'on leur montre que c'est ça qui permet d'aller dans l'infiniment petit, ça marche en fait. Ça marche vraiment bien, beaucoup plus facile avec cette représentation 3D de faire passer des choses que dans une classe où on a beau montrer des photos, dessiner des trucs au tableau, ça marche moins bien quoi. Donc... Est-ce que vous écrivez vous-même, c'est-à-dire beaucoup de scénarios et de scénographie ? C'est-à-dire qu'on est vers... Ouais, donc dans cette expérience-là, donc je me suis marié avec une société qui s'appelle Manzalab qui avait toute la technologie et on a conçu l'expérience, donc la scénographie, ensemble, complètement. Moi, j'arrivais avec ce que j'ai envie de faire passer et puis eux, ils venaient avec leur expérience concrète qui est très liée au fait qu'il faut de l'expérience. Par exemple, à un moment, moi, je leur avais dit tu attrapes le visiteur qui est en pied de la machine et on le fait... Et on le monte donc au pied de la machine et puis on le monte là sur une tranche de la machine. Comme ça, on le fait voyager. Alors tout de suite, ils m'ont dit non, non, ça ne faut pas que tu fasses parce qu'ils vont avoir le mal des transports. Ça va leur donner le vertige, ce n'est pas bon. Donc, il y a... Quand on imagine une scénographie dans un monde virtuel, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Parce que c'est là où les jeux vidéo, c'est-à-dire les gens qui connaissent... Ouais. Qui font des jeux vidéo. Oui, oui, ils ont l'expérience de ça. Alors moi, je ne l'ai pas forcément quoi. Tout à fait. Et juste après, je vous parlerai des musées. Et donc, pour moi, il y a un vrai créneau pour apprendre des matières dans lesquelles l'usage de la 3D, des changements d'échelle est crucial. Et donc, moi, je pense tout de suite à l'architecture, évidemment. C'est-à-dire apprendre l'architecture en se baladant vraiment dans les bâtiments qu'on conçoit soi-même ou des choses comme ça. Et les architectes ont pas mal recours à la réalité virtuelle déjà. La mécanique et en particulier la mécanique quantique. Pourquoi pas la biologie aller dans l'infiniment petit, aller regarder vraiment les cellules et tout ça. Je pense qu'il y a plein de choses. Mais pour plein d'autres matières, je pense que ça n'a pas d'intérêt, en fait, de réserver un peu l'usage pour ces matières-là. On parlait du jeu vidéo. Justement, alors pourquoi le jeu vidéo et là, je vais vous donner un peu mal au cœur avec ma petite animation. Donc ça, c'est mon créneau vraiment avec la chair. Le jeu vidéo, pour moi, c'est un excellent média de vulgarisation cionétique pour quatre choses. D'abord, parce que les mécaniques ludiques que vous pouvez mettre dans votre jeu, vous pouvez les calquer sur des mécaniques scientifiques. Donc, vous prenez une science, vous regardez les mécaniques des sciences et vous en faites des mécaniques ludiques. Il y a l'animation. Donc, c'est un média dans lequel on peut représenter ce qu'on veut et de façon animée. Donc, par exemple, si vous voulez représenter la mécanique quantique, vous pouvez dessiner ça. C'est impeccable. Il y a l'audience. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est le média le plus lucratif. C'est 200 milliards de dollars par an. C'est plus que Netflix, le cinéma, le livre. C'est plus que tous les autres médias et même réunis. Donc, en fait, les gens consomment du jeu vidéo énormément. Encore une fois, la mesure, c'est combien les gens payent pour ça, combien ça rapporte. Ce n'est pas forcément la seule mesure qu'il faut avoir en tête, mais c'est quand même colossal. Et une des grosses raisons, c'est que les gens jouent là-dessus. C'est une grosse part du marché, elle est là-dessus, mais pas tout du tout. Et puis, la dernière chose, c'est l'interactivité. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui disent qu'on apprend, alors par exemple, quand on écoute, on apprend, quand on voit, on apprend peut-être mieux. Quand on fait, on apprend encore mieux. Il y a la force de l'interactivité. Évidemment, pour plein de gens, ça ancre le savoir très fortement. Le jeu vidéo, c'est le média interactif par excellence. C'est le média dans lequel vous interagissez avec l'œuvre directement. Donc, cette petite parenthèse faite, visitez, autre cas d'école. Est-ce qu'aller visiter un musée, c'est quelque chose que vous feriez volontiers dans un métavers ? Je vois un oui à ma droite, c'est bien. Alors, on a un projet avec cette même compagnie avec qui j'ai fait la petite expérience éducative avant. On est en train de commencer un projet là-dessus et on va travailler avec les musées sur les usages de ça. Et donc, je me permets de vous en donner quelques-uns. Alors, pourquoi vous iriez visiter un musée dans le métavers ? La première raison, c'est peut-être parce que vous ne pouvez pas y aller, en vrai. Soit parce qu'il est loin, soit parce que vous êtes en situation de handicap, soit pour tout un tas de raisons. Il y a plein de musées dans lesquels vous ne pouvez pas aller. c'est la première raison. C'est ça. Après, il faut créer l'envie et que l'expérience soit à la hauteur. Mais c'est la première raison. Si on suit un peu ce fil-là, est-ce que vous iriez dans un musée parce qu'avec quelqu'un qui ne peut pas y aller ? Est-ce que ça vous intéresserait d'emmener votre grand-mère qui est aux Etats-Unis visiter une exposition qui est à Paris alors qu'elle ne pourra pas y aller ? Ça, c'est un cas d'usage qui me paraît pas mal aussi. Troisième point, pour moi, c'est clé, en fait, c'est encore mieux si vous y vivez une expérience que vous ne pouvez pas vivre dans le vrai musée. Parce que sinon, vous allez avoir cette espèce de frustration que vous auriez pu aller dans le vrai musée et que ça aurait été mieux. Et moi, on suit au moins deux, enfin, on suit avec mon équipe un point clé, c'est les musées des sciences, en fait, comme le CNAM, là, juste à côté. Nous, on en a un à l'école polytechnique dans laquelle on va faire des expériences là-dessus. Dans les musées scientifiques, vous voyez plein d'objets qui ont servi à faire des expériences qui, en général, sont censés bouger et vous ne les voyez pas bouger. Tout un tas de choses comme ça qui ont souvent servi à des grands scientifiques pour faire des grandes découvertes. Et donc, typiquement, manipuler ces objets-là dans un monde virtuel, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée. En plus, cette expérience virtuelle, vous pouvez faire à côté du vrai objet. Vous pouvez mettre un casque à côté du vrai objet, ça peut être des extensions du musée réel. Mais là, pour moi, il y a une grosse valeur ajoutée pour ces objets-là par rapport à une peinture qu'on aura quand même le rendu de la peinture dans le monde virtuel difficile. Peut-être que c'est bien, mais je pense qu'on a l'impression que c'est moins bien que d'aller voir la Joconde en vrai. Sculpture, pareil, difficile. Alors, sculpture, petit exemple, on a dans notre consortium de musées qui ont travaillé le Quai Branly qui sont intéressés parce qu'ils ont des sculptures creuses. Donc là, pour le coup, vous ne pouvez pas avoir l'intérieur des sculptures. Dans un monde virtuel, on pourrait. Donc voilà, ça dépend un peu des objets qu'on veut montrer dans le musée. mais il y a potentiellement des objets, comme les objets scientifiques pour lesquels il y a une vraie valeur ajoutée. Et puis, il y a une société qui s'appelle Mira qui a digitalisé entièrement la Sainte-Chapelle. Alors pareil, vous vous dites pourquoi aller voir la Sainte-Chapelle dans un monde virtuel alors qu'on peut aller la voir en vrai. Et je me suis fait piéger par ce truc-là. Une raison, c'est voir les vitraux. C'est-à-dire que les vitraux, ils sont loin dans la Sainte-Chapelle en vrai, dans le monde virtuel. Et c'est très, très bien fait, très, très beau. Vous pouvez aller vous promener, vous élever et aller vous promener, regarder un détail d'un vitrail. Alors évidemment, ce n'est pas le vrai vitrail. C'est un scan du vrai vitrail qui est retravaillé et tout ça. Mais il y a une vraie valeur ajoutée parce que vous pouvez aller voir des détails que vous ne pouvez pas aller voir dans le vrai musée. Donc c'est tous ces usages-là je pense qu'ils sont... J'ai eu l'expérience immersive d'aller voir Van Gogh à l'atelier des lumières. Je vais y venir à l'atelier des lumières, oui. C'est certainement un peu le même genre d'expérience quand on voit des détails c'est assez chouette. Complètement. Moi il y a une chose dont j'ai toujours rêvé c'est de pouvoir voir les statues notamment du Moyen-Âge telles qu'elles étaient. C'est-à-dire compléter les parties qui manquent et avec les couleurs puisqu'on nous les présente blanches on dit c'est très beau blanc mais à l'époque elles étaient peintes. Alors ça on peut l'animer dans un métavers c'est-à-dire qu'on peut passer de la statue actuelle et remonter jusqu'à la statue réelle. Ça se fait beaucoup en architecture avec les ruines et de faire des reconstitutions des bâtiments tels qu'ils étaient. Mais en vrai ce que vous dites là on pourrait le faire dans un vrai musée avec une reproduction à côté avec une reproduction à côté et on le fait pas ou peu et donc on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est... mais c'est intéressant. Non parce qu'on voit quand on voit la statue blanche et on nous dit regardez il y a des traces de marron parce que c'est tout marron. Oui alors qu'on alors qu'on restaure des peintures qui... Oui on restaure des peintures c'est pareil on les... quelque part on les trahit aussi quand on les... enfin on a un risque de les trahir quand on les restaure. On les trahit plus quand elles sont blanches en France on a très peur de la restauration on ne touche pas beaucoup Oui 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 tout à fait Il y a plein de choses à faire et c'est un bon... C'est dans les musées et puis on met un casque en fait c'est un château et dans l'intérieur du château en fait on voit tel qu'il était au XIIe siècle avec les mains Non ça c'est vachement bien Et ça ça change tout Oui On a une caisse vide donc on ne parle pas C'est ça ? Oui C'est ce cas d'usage là donc c'est ce... changer d'époque en fait c'est le même cas d'usage là Il est vachement intéressant en fait Après ça demande une extrapolation qui est souvent pas scientifique enfin qui sort un peu enfin qui est initiée par la science mais pour aller jusqu'au bout de l'exercice il faut forcément inventer et ça je pense qu'il y a des publics qui ont du mal avec ça ou simplement un passier quand on peut vous écrire ou un chanson historienne ça c'est son troublé c'est ça Parmi vos règles de base le ensemble alors justement nous dans notre métavers des musées là on fait on le travaille ensemble c'est à dire que l'idée c'est d'avoir des gens qui sont ensemble dans le musée et qui peuvent se parler s'ils veulent se parler dans le musée virtuel qui peuvent se parler s'ils veulent se parler pareil on va discuter avec les musées parce qu'on n'est pas on n'a pas cette expérience là c'est eux qui l'ont on va voir si ça les intéresse mais visite guidée ensemble visite guidée est-ce que ça nous intéresserait pas de visiter un musée virtuel avec un guide et personne d'autre en fait potentiellement c'est à dire on a juste notre petit groupe et le guide et on se balade dans le musée virtuel il n'y a pas la foule qu'il y a d'habitude on peut se sentir un peu privilégié alors moi je vais plus loin c'est que même je pense qu'un usage super intéressant c'est plus en réalité virtuelle mais en réalité augmentée moi je pense que c'est encore mieux si le guide il est dans le vrai musée moi j'imagine des visites avec des youtubeurs parce que c'est à la mode un youtubeur musée quoi qui fait une visite de musée donc il va dans le musée vraiment il va voir les vraies oeuvres il les commente et il a derrière lui sa cohorte virtuelle donc plein de gens qui te suivent virtuellement en direct dans sa visite du vrai musée mais là on n'est plus dans un musée virtuel on est dans un musée réel et ça je pense qu'il y aurait potentiellement il y aurait de l'intérêt pour des choses comme ça donc pour moi la présence c'est la présence de l'expert qui change vraiment la donne soit aller voir une expérience avec des gens avec sa famille avec qui on ne peut pas faire l'expérience en vrai soit aller avec un expert ou quelqu'un de remarquable faire cette visite c'est mon dernier point pour suivre une visite guidée exclusive et puis l'autre chose qui est peut-être vachement intéressante c'est que les musées ont des réserves et des expositions temporaires et on n'a pas accès aux réserves et quand l'exposition temporaire est finie on n'a plus accès à l'exposition temporaire et donc leur donner une extension dans un monde virtuel c'est peut-être quelque chose d'intéressant et on va voir avec eux si ça les intéresse ou pas et moi je vois bien potentiellement encore une fois on va discuter d'ailleurs on commence jeudi là à travailler avec eux mais est-ce qu'ils seraient intéressés par rajouter 2 euros dans leur prix de vente d'un ticket réel pour une extension virtuelle de leur musée vous allez dans le vrai musée vous pouvez payer 2 euros de plus ça vous donne accès aux réserves dans un monde virtuel est-ce que ça peut intéresser dans certains musées ou pas ou à la collection des expos temporaires qui ont été stockées là dans le fond du musée toute sa valeur c'est dans la mise en scène c'est pas beaucoup qui est je sais pas juste à quel rythme c'est à peu près tous les ans ils changent l'exposition permanente quand même ils changent régulièrement mais tout l'intérêt dans la mise en scène de l'exposition c'est pas d'aller voir les réserves non je suis d'accord je suis d'accord avec vous c'est pour ça que moi je conçois le truc par exemple 10 euros la visite réelle donc il y a la visite réelle et 2 euros de plus pour avoir accès aux réserves c'est pas le coeur de la visite c'est une extension de la visite je pense que ça va pas sans le coeur de la visite mais après tout ça il faut tester avec des visiteurs faut voir si ça les intéresse ou pas ça se trouve ça les intéresse pas je suis d'accord si ça se trouve personne ne va payer pour ça et donc on va travailler tout ça pour voir pour voir s'il y a un intérêt pour tout ça j'ai presque terminé bon le poids il y aurait une expérience à la longue au théâtre il a déjà été fait ce théâtre où on raconte le taver et l'acteur et en même temps sur scène et dans un et dans un la scène et à un mètre arrière ouais mais qui peut se jouer dans les deux dimensions la dimension vraiment virtuelle et la dimension de la scène moi l'hybridation entre le réel et le virtuel ça m'intéresse vachement et le spectateur assis en train de voir le spectacle il y a plein de choses à faire c'est clair et justement donc à la fin on a fait un peu une liste de choses qu'on pouvait avoir envie de faire visiter voir des gens faire son shopping jouer se divertir en fait aujourd'hui je crois que le plus intéressant c'est expérimenter les gens qui vont dans les métavers ils ont besoin d'expérimenter un truc nouveau et qu'ils soient avec une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut faire dans le monde réel donc ça c'est super important je suis allé voir je vous avais entendu parler de l'expo au muséum qui s'appelle Monde Disparu qui vient d'être faite je l'ai faite je l'ai faite pendant l'inauguration c'est intéressant c'est à dire que là vous allez physiquement c'est un truc qu'on pourrait faire chez soi en plus vous allez physiquement au muséum d'histoire naturelle à côté de la grande c'est dans la galerie de la géologie à côté de la grande galerie de l'évolution et vous mettez un casque de réalité virtuelle vous pouvez être dans l'espace vous êtes 60 vous pouvez monter à 75 ils m'ont dit on verra si nous on était très peu nombreux c'était l'inauguration je sais pas si ça tourne vraiment et donc vous vous baladez avec ce casque pendant une bonne demi-heure je pense d'expérience et en fait en vrai vous vous baladez dans l'histoire de l'évolution et donc vous vous retrouvez dans un monde virtuel avec des dinosaures donc vous vous retrouvez avec les dinosaures qui viennent vous voir et tout ça c'est vraiment pas mal typiquement on est sur un truc avec changement d'échelle les dinosaures c'est grand on les voit on les voit sous forme d'ossements dans une partie de la galerie puis un peu reconstitués dans l'autre il y a un vrai truc et puis il y a aussi de l'enseignement c'est-à-dire qu'ils apprennent des choses aux visiteurs sur l'évolution il y a un message écologique à la fin assez fort vraiment pas mal un peu fatigant une demi-heure avec le casque si vous avez jamais c'est complet ouais vous avez essayé oui j'ai essayé je pense que ça va être ça va être complet pendant un moment mais ça reste assez longtemps ça vaut le coup accrochez-vous moi j'ai eu de la chance j'ai été invité et super et non ça vaut le coup c'est intéressant c'est intéressant et puis ils ont pris des alors ce que je sais pas du tout c'est si sur des gens qui ont jamais mis les pieds ou les yeux dans un casque ça marche bien ou pas ça je sais pas mais on était plusieurs experts là on a trouvé ça assez bien vraiment bien et puis c'est audacieux par exemple il y a une chose qu'on nous a dit faut jamais faire en réalité virtuelle c'est descendre et monter quand vous êtes sur un terrain plat et bien ils le font et ça marche donc c'est vraiment bien fait c'est à dire qu'à un moment on suit un personnage qui nous guide elle descend dans l'eau donc on n'est pas sûr et tout en fait on marche sur du plat il n'y a pas d'eau et tout ça mais dans le monde virtuel on descend dans l'eau à un moment on se baisse pour voir ce qu'il y a sous l'eau et là ça marche bien ça marche très très bien il y a des obstacles alors il y a des obstacles par exemple à un moment il faut passer derrière un rideau de végétation pour découvrir un nid de je sais pas quoi on a envie de faire ça et en fait ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de rideau mais on a envie de faire ça c'est vraiment pas mal vraiment bonne expérience donc alors oui peut-être un petit mot sur je ne sais pas si vous avez vu Ready Player One ou ce genre de film ou Matrix même enfin ce genre de film dans lequel les gens sont plongés dans un métavers dont ils ont presque plus conscience en fait ils ont presque plus conscience alors dans Matrix on n'a pas conscience du monde virtuel du tout dans Ready Player One alors ça on en est loin en fait il ne faut pas perdre de vue que pour l'instant les expériences elles se limitent à l'ouïe et à la vue un peu de proprioception avec les manettes et tout ça mais le sens de l'équilibre non si on prend un coup dans le métavers on ne le prend pas en vrai donc il y a tout un tas de choses qui font qu'on est quand même très 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 loin de la confusion en fait d'univers donc ça c'est pas pour demain il y a des expériences qui sont faites pour améliorer ça pour adresser d'autres sens et tout ça mais on est quand même loin de l'immersion totale dans un monde virtuel pour un métavers accessible du mot avec lui ça marche ? ah bonne question alors oui bien sûr donc un univers virtuel donc essentiellement sonore avec quand même l'usage des manettes oui oui ça existe moi j'ai fait une expérience comme ça très très simple alors oui on peut appeler ça un métavers c'est un collègue à moi qui est très intéressé justement qui fait du guidage d'aveugles avec qu'est-ce qu'il fait ? il fait faire du roller à des aveugles sur une piste et les aveugles ils évitent les obstacles qu'ils ne voient pas parce qu'ils sont guidés par le son binaural et donc on a fait une expérience dans laquelle je ne sais pas si vous voyez dans Star Wars le premier épisode le vrai premier épisode celui de 1977 à un moment Luke Skywalker s'entraîne en aveugle avec son sabre laser et il y a une sonde qui tourne autour de lui et qui lui tire dessus et donc mon collègue il a reproduit cette expérience là donc vous mettez vous avez des écouteurs un gyroscope sur la tête et c'est tout et donc vous pouvez fermer les yeux il n'y a rien d'autre et vous entendez la sonde qui tourne autour de vous et donc il faut parer quand elle va vous tirer dessus et vous parer avec votre téléphone portable c'est-à-dire que vous faites ça avec votre téléphone portable quand elle vous tire dessus il faut le faire au bon endroit là où est la sonde voilà donc c'est rudimentaire mais voilà un jeu destiné à tout le monde y compris les aveugles les aveugles sont meilleurs que nous à ce jeu là c'est clair nous on est nul les voyants parce qu'on n'a pas l'habitude et donc oui il peut y avoir des expériences il peut y avoir des expériences l'accessibilité c'est un sujet qui est dans le jeu vidéo et est assez souvent adressé je peux le permettre à la fin des années 80 à la début des années 90 j'ai d'aucun à l'heure il y a une référence il y a un gars il y a un imox qui permettait de toucher il n'existait pas le virtuel c'est pas vrai ça y est toujours ça marche c'est des gants avec retour de force qui peuvent permettre de vous faire croire que vous avez attrapé quelque chose alors que vous n'avez pas attrapé quelque chose ça marche je pense que c'est toujours cette question d'intérêt c'est comme le casque avant que ça envahisse un marché il faut qu'il y ait un vrai intérêt c'est propre c'est ça le casque c'est pareil ces technos là elles existent les premiers casques ils existent depuis à peu près la même période je pense donc la question c'est est-ce qu'il y a un intérêt un usage vraiment important pour ça mais ça existe c'est possible il y a même des combinaisons où quand je disais tout à l'heure prendre des coups ça existe aussi des trucs où vous avez une combinaison et si on vous met un coup virtuel vous prenez un coup réel tout ça ça existe évidemment développer une combinaison complète qui permettrait de faire tout ça il faudrait aussi un autre exemple c'est quand on court on court pas dans le monde virtuel si vous courez dans le monde virtuel vous voyez pas vous pouvez courir mais vous êtes pas là où vous courez c'est hyper difficile à faire et donc il y a plein de trucs à inventer parce que vous êtes suspendu et vous avez l'impression de courir et c'est vos semelles qui vous il y a plein de choses donc inventer une combinaison qui permette de rendre compte de tout de toutes les perceptions qu'on a l'équilibre la proprioception pourquoi pas l'olfaction on en a pas parlé mais il y en a d'autres encore le goût on peut avancer dans ces directions là c'est hyper cher si on veut faire la combinaison totale je pense que l'idée de la mettre sur un marché elle est quasiment pas là c'est des objets expérimentaux qu'on va pas mettre sur un marché parce que ce sera trop cher et donc première question c'est cher après s'il y avait un gros marché on le ferait il n'y a pas de doute la question c'est est-ce qu'il y a un marché pour ces expériences là autre que de niche et d'expérience à mon avis si c'est devenu plus 30 ans que la dernière fois il y a vu ça il n'y a rien passé c'est ça non c'est ça après peut-être comme moi je honnêtement pour revenir à Zuckerberg je suis toujours enregistré pour revenir à Zuckerberg je pense qu'il est pas bête ce garçon il sait très bien tout ce que je viens de vous dire il le sait il s'est lancé bien plus que moi il sait très bien que le métavers global ne va pas exister par contre il a essayé de nous le vendre il a essayé de nous le vendre et ça a marché dans une certaine mesure alors pas aussi bien qu'il l'aurait voulu ok alors pour finir donc dans ma définition il y avait un truc et je suis content que vous ayez mentionné l'atelier des lumières parce que c'est justement une chose que j'aime bien ouvrir là dessus dans ma définition il y avait virtuel et par virtuel depuis le début on pense numérique en fait dans tout ce que j'ai dit moi j'ai pensé vachement numérique je vous ai parlé d'informatique 3D de monde virtuel tout ça en fait virtuel ça veut pas dire ça ça veut pas dire numérique moi j'aime bien le remplacer par un monde qui n'existe pas dans lequel on s'immerge c'est pas forcément un monde numérique et donc en fait il y a pas mal donc l'atelier des lumières il y a d'autres expériences virtuelles qu'on peut imaginer alors l'atelier des lumières c'est ça on n'est pas dans du numérique au sens d'écran alors évidemment il y a quand même des images toutes autour de nous mais elles sont projetées sur un support réel il y a un autre il y a trois exemples que j'aime bien donner il y a un autre exemple qui est assez intéressant c'est les diaporamas du 19ème siècle à la fin du 19ème siècle les diaporamas étaient très populaires on allait dans des rotondes dans lesquelles l'image là c'est un exemple de ça dans lesquelles on allait voir un paysage 360 degrés dans lesquelles on ne pouvait pas aller forcément donc c'était des reconstitutions immersives on est dans le paysage d'endroits d'endroits virtuels donc ce truc là était très très populaire à l'exposition universelle en 1900 il y en avait plein et des très élaborés avec des trucs qui s'animent des choses comme ça des expériences des voyages il y avait un voyage en transsibérien comme ça à l'exposition de 1900 donc ces trucs là ils ont complètement disparu il en reste c'est celui de la haie je pense celui là c'est ça et donc ça il y en a très très peu et ça a complètement disparu à cause de quoi ? à cause du cinéma c'est à dire que 1900 le cinéma arrive et les gens se tournent massivement vers une expérience moins immersive en termes de géographie c'est à dire que le cinéma c'est 2D c'est l'écran d'accord ? mais plus immersive en particulier à cause de la temporalité c'est à dire qu'on peut suivre une histoire temporelle sur ce média là donc images projetées au début quelques minutes et puis de plus en plus de temps et donc on va s'immerger dans une histoire qui dure un certain temps et par construction à cette époque là cette histoire là elle ne pouvait être qu'en 2D projetée dans une salle obscure et donc ça vraie innovation de rupture comme je disais tout à l'heure et qui a complètement balayé l'expérience des diaporamas qui ont quasiment disparu effectivement il y a même des exceptions notoires on en reconstruit aujourd'hui il y a un très grand dôme à Las Vegas je crois qui a été construit qui est très très immersif comme ça dans lequel on est très très immergé donc ça c'est de l'immersion aussi et donc il y a sans doute et alors l'atelier des lumières c'est un peu ça aussi donc il y a sans doute des tas d'expériences immersives à penser de ce type là moi j'aime bien souvent dire que pour moi le meilleur le média le plus immersif que je connais c'est le livre en fait c'est le livre et les univers littéraires ben oui parce qu'on se fait en fait sa propre représentation et donc et donc j'aime bien faire un peu ce c'est un peu iconoclaste de dire ça mais en fait tous les arts sont immersifs et peut-être que les plus immersifs ne sont pas ceux qu'on pense au premier abord les univers littéraires quand on voit ou l'univers ou de manga par exemple les enfants sont très très fascinés par des univers tentaculaires dans des univers de manga ou de BD donc il y a des gens qui créent des univers comme ça dans lesquels les donc déjà quand on est en train de lire on peut être très immergé on peut se couper complètement du monde et être immergé dans ce truc et même s'il n'y a que des mots pas d'image que des mots et ça va au-delà de ça c'est à dire que pour les univers qui se popularisent c'est des univers dans lesquels les gens peuvent se rencontrer en fait c'est à dire que si on partage une référence littéraire forte commune en fait on partage cet univers là il est persistant ce monde là il existe et quelque part on peut s'y rencontrer donc si on reprend ma définition il y a peut-être en fait d'autres choses et puis alors le dernier point c'est plus pour la première forme d'art qu'on connaît ou quasiment ce sont les peintures pariétales préhistoriques c'est vachement immersif ils étaient dans leur grotte avec leur feu là et ils avaient autour d'eux les peintures qu'ils avaient faites vous connaissez aussi cette expérience en musique le groupe Gorillaz oui 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 c'est analogue c'est ouais ouais alors le groupe n'existe pas oui enfin si mais on le voit pas on le voit pas sur scène ah non non ils ont fait des spectacles moi j'ai été vous êtes super bien tombé parce que j'ai été au troisième concert de Gorillaz vous en avez fait deux à Londres et un à la Cigale non oui à la Cigale à Paris mais même comme ça donc digression ils jouaient derrière un écran donc le vrai groupe vient les quatre musiciens qui ont fondé ce groupe Damon Albarn en particulier viennent il y a un écran ils sont derrière ils projettent leur alter ego donc c'est pareil ils ont construit un univers ils ont des avatars dessinés comme en dessin animé et donc pendant tout le concert ce sont les avatars qu'on voit sur l'écran alors à un moment ils faisaient un truc rigolo c'est qu'à un moment ils se rétro-éclairaient c'est à dire qu'il y avait un projecteur derrière eux et on voyait leur ombre mais que leur ombre sur l'écran je peux vous dire que la salle est en délire à ce moment là et ils ont comme ça complètement construit effectivement un univers virtuel je suis d'accord avec vous assez immersif parce qu'effectivement il y a de l'identité très bon exemple je suis 100% d'accord et même sur scène ils ont décliné le truc sur scène de façon un peu immersive donc voilà j'ai fini sur ce que j'avais à vous dire ça c'est mes romans si ça vous intéresse c'est mes trois romans et puis je vous ai laissé mes coordonnées s'il y a des choses qui vous ont interpellé alors les noms sont en anglais mais ils sont en français les noms des titres des romans sont en anglais mais ils sont en français non non c'est 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 une anecdote moi le quand je l'ai proposé à l'éditeur le premier qui est celui-là il s'appelait Notre bulle j'avais un titre bien français parce que j'avais cette idée que le roman parle un peu de ça de on est dans notre bulle et puis un jour la bulle explose et puis on sort de notre bulle et il m'a dit non avec mon public laisse tomber notre bulle ça se vendra jamais donc il y a un côté comme ça et puis je lui ai dit et puis donc dans les trois romans il y a une entreprise qui s'appelle Eternity Incorporated qui joue un rôle central et je lui ai dit on a qu'à l'appeler comme ça il me dit ah c'est pas mal et puis je ne savais pas à l'époque que j'en ferais deux autres dans le même ils ont un lien les trois on peut les lire indépendamment mais ils ont un lien et donc ayant fait le titre du premier en anglais on a été un peu coincés et donc voilà c'est comme ça c'est un peu un concours de circonstances mais c'est comme ça que les trois se retrouvent avec des titres en anglais mais c'est pas une fatalité enfin c'est pas une si c'était à refaire sachant que j'en ai fait trois à la fin je pense que je switcherai sur des titres je switcherai sur des titres en français voilà voilà je n'ai pas lu je n'ai pas lu c'est qui l'auteur vous souvenez ou pas enfin c'est la thèse qui dit que c'est la bête aussi ouais ouais tout à fait non mais moi je ne suis pas du tout là-dedans moi je pense que notre intelligence se transforme c'est à dire que clairement on n'a pas la même intelligence que 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 les gens du 19ème siècle les gens du début du 20ème siècle ça change ça évolue et on n'est pas plus con qu'avant on est différent qu'avant et donc et donc les je ne sais pas un exemple on ne retient plus les numéros de téléphone depuis qu'on a ça avant on retenait on avait tendance à retenir les numéros de téléphone à les apprendre quand on les composait vraiment on avait besoin de les apprendre ou au moins de les noter mais même c'est le fait de les composer qui fait qu'on les là on ne les compose plus il y a quelqu'un qui sait pour nous que le numéro de téléphone de machin ou machine c'est ça et donc voilà et ben c'est pas bien grave ça en fait donc peut-être que notre mémoire notre mémoire elle diminue peut-être à cause de ce genre de choses là mais on développe une autre forme d'intelligence qui est la recherche d'informations alors pareil Wikipédia Wikipédia c'est pareil aujourd'hui on a accès Wikipédia ou internet en général on a accès à une banque de données de savoir énorme et donc on est peut-être moins obligé de retenir des choses par contre on est obligé d'être agile et critique envers toutes les informations qu'on va chercher là donc l'intelligence elle se transforme et donc pour moi puis je vois les enfants aujourd'hui ils développent une autre forme d'intelligence alors nous on peut la trouver on l'aime pas parce que c'est pas la nôtre est-ce qu'elle est moins bonne ou meilleure que la nôtre je serais bien malin et celui qui sait répondre à cette question là moi ce qui m'inquiète plus avec le numérique et c'est un thème central de ce bouquin là en fait c'est le fait qu'un jour on va pouvoir perdre plein de savoir perdre du savoir c'est-à-dire qu'aujourd'hui les livres qu'on imprime sont périssables ils sont très économiques par rapport aux livres du Moyen-Âge un livre du Moyen-Âge un incunable du Moyen-Âge c'est beaucoup plus résistant qu'un livre qu'on fait aujourd'hui c'est assez évident parce qu'ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui papyrus pareil ouais 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 tout à fait tout à fait mais même ouais tout à fait mais même le papier la qualité du papier se dégrade c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on prend un bouquin il jaunit hyper vite et tout donc ça c'est une chose donc les supports numériques et puis même les supports numériques les supports numériques ils sont périssables aussi et on met tout dans internet donc avec de la redondance il y a énormément d'informations qui il y a exactement il y a énormément d'informations qui n'est que dans internet et qui pourrait alors c'est redondant donc ça va pas disparaître facilement mais 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 qui pourrait disparaître et donc dans mes bouquins il y a une hypothèse apocalyptique à un moment les humains se retrouvent à très très peu genre on sort du restaurant il n'y a plus que nous quoi c'est quasiment ça la situation qui est dans mon bouquin voilà on sort du restaurant il n'y a plus que nous et bien qu'est-ce qu'on fait ben la première chose qu'on fait c'est pas de garder internet parce qu'on sait pas faire c'est d'être sûr qu'on va réussir à faire à manger et on sait plus faire on sait pas forcément cultiver tout ça fabriquer des vêtements bon garder du savoir oui à un moment ça vient garder le savoir médical enfin toutes ces choses là donc mes héros là ils ont perdu internet et donc ils ont perdu une très grande partie du savoir et le fait que justement ce savoir on le trouve pas forcément dans les livres aujourd'hui c'est des choses qui m'inquiètent plus quoi j'alimentais un peu les tests des survivalistes non oui les stages de survie non non ouais ouais ça peut oui oui mais mes bouquins peuvent servir aux survivalistes il n'y a pas de doute là dessus il y a un risque d'uniformisation par le clonage aussi là je suis en train de dire un roman de transmission j'ai mis la tâche c'est génial vous lisez j'ai mis la tâche c'est de l'olivier fournus bravo je le connais bien olivier je vais lui envoyer un texto et alors qu'est-ce que comment c'est que tu as fait et ben d'abord les hommes ils se reproduisent qu'entre eux il n'y a pas de mer c'est du clonage d'un seul enfin de dans le roman il y en a deux les interdits c'est c'est le temps créé c'est une nouvelle actuelle pour faire un peu des écrans sur le sujet ouais pas souvent mais un petit peu quand même donc les alors les écrivains de science-fiction en France il y en a quasiment aucun qui vivent de leur plume et donc ils ont tous cherché un peu des moyens de subsistance autres donc il y en a qui traduisent ça c'est pas mal parce que la science-fiction anglophone se consomme énormément elle est bonne donc ils ont de l'expérience donc il y en a quand ils peuvent il y en a plein qui traduisent et il y en a plein qui vont vers d'autres médias et donc effectivement dans le jeu vidéo il y en a pas mal il y a pas mal les crééins de science-fiction qui sont allés scénariser du jeu vidéo donc potentiellement des univers virtuels moi je scénarise mon jeu vidéo et le fait que j'ai écrit ça me sert ça me sert dans une certaine mesure même si c'est des médias très différents c'est pas du tout pareil que d'écrire un bouquin et de scénariser un jeu vidéo donc ouais il y en a je sais pas si aux Etats-Unis c'est aussi vrai il y a la jeunesse aussi les écrivains de science-fiction souvent se tournent vers la littérature jeunesse qui est bon on va pas se mentir plus courte à écrire ça prend moins de temps d'écrire un bouquin c'est pas plus simple mais ça prend moins de temps d'écrire un bouquin à jeunesse et il y a un énorme public et ça marche bien quoi il faut combien de temps vous avez mis autant de temps alors moi comme je fais complètement 40 métiers à côté non mais je fais vraiment un autre métier à côté le plus court c'est Thinking Eternity j'ai mis deux ans à l'écrire c'est vraiment le plus court le premier je savais pas qu'il serait publié je le faisais à mes heures perdues j'ai dû mettre 6 ou 7 ans et puis le Resilient Thinking aussi ouais non non ça prend vachement de temps la nouvelle ça c'est mieux alors on fait un concours de nouvelles ouais c'est bien c'est bien vous avez beaucoup de participants l'année dernière ça allait oui cette année un peu moins c'est combien à peu près ah ouais cette année 20-25 mais on a peut-être mais c'est des nouvelles de quelques pages je sais pas oui c'est ça c'est des petites nouvelles courbes mais le fait de déclarer que je me dis tiens c'est pas science-fiction c'est une grave erreur ouais mais le déclarer que c'est une anticipation oui alors alors moi je dis anticipation non c'est pas une grave erreur je vais vous expliquer pourquoi oui pourquoi la science-fiction est toujours dans la liste oui vous êtes vous êtes pleine d'excellentes questions et d'excellentes références je vais alors d'abord donc la pour moi pour moi ces frontières de genre là elles ne devraient pas exister c'est à dire en France c'est hyper marqué il y a la littérature blanche d'un côté la littérature dite de l'imaginaire de l'autre côté et les ponts entre les deux sont assez infranchissables en tout cas en termes d'éditeurs alors il y a des éditeurs qui cassent un peu les barrières mais quand un édite quand un écrivain de blanche fait de la science-fiction et il y en a on ne le dit pas et quand on a un écrivain de science-fiction on ne peut pas prétendre à faire à être dans la noblesse de la littérature blanche alors qu'on va trouver des auteurs des deux côtés qui font des trucs très 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 similaires en fait donc oui après en termes de quand on est publié en tant qu'auteur de science-fiction on a un lectorat français on a un lectorat minimal assez assuré parce qu'il y a des fans qui lisent un peu tout et donc c'est surtout des hommes alors ce que vous appelez l'écrivain de blanche c'est surtout des femmes et ce que vous appelez c'est de moins en moins vrai c'est générationnel tu dis n'importe quoi ah bah c'est ainsi non non mais mais c'est de moins en moins vrai alors non c'est vraiment de moins en moins vrai vous allez dans une vous allez dans une convention de science-fiction aujourd'hui je pense qu'on est à 50-50 et parmi les jeunes on va dire je pense qu'on est vraiment à 50-50 et je me demande même s'il n'y a pas plus de femmes maintenant après ça dépend un peu quoi dans la science-fiction aussi tu vois mais non non ça c'est vraiment ça c'est vraiment à une époque c'était très vrai la science-fiction était un truc de garçons en école d'ingénieur en gros donc les écoles d'ingénieur étaient très masculines c'est encore vrai ça beaucoup trop et c'était des scientifiques qui lisaient de la science-fiction et donc les scientifiques étaient plutôt des hommes et il y a eu un vrai un vrai un vrai mélange et j'ai vu ça aussi dans le jeu de rôle en fait c'est pareil où à un moment il y a vraiment eu beaucoup de jeunes femmes littéraires qui se sont intéressées à ça et qui ont et qui ont et qui ont vraiment qui en ont produit aussi il y a des autrices il y en a moins que d'auteurs ça reste vrai mais il y en a pas mal des autrices et d'électrices il y en a plein Harry Potter ça va Harry Potter ça va dans la bonne direction la bitlip tout ce qu'on appelle la bitlip les trucs de vampires aussi il y a beaucoup de femmes qui lisent et donc deuxième question c'était dystopie et utopie alors oui alors on m'a très souvent posé cette question parce que les deux premiers ces deux là ils sont super dystopiques je vous ai dit j'ai eu une apocalypse j'ai été dans des tables rondes où on m'accusait d'avoir le record le record du nombre de morts dans mes bouquins donc ça fait réfléchir ça fait réfléchir quand on vous demande ça mon apocalypse elle est très très violente et alors pourquoi la dystopie il y a deux choses je pense il y a d'abord on vit dans un monde négatif c'est à dire qu'on vit dans un monde dans lequel les médias nous renvoient essentiellement des mauvaises nouvelles même quand ça va plutôt bien en fait alors en ce moment c'est pas terrible mais il y a quand même on a quand même eu des périodes dans lesquelles le monde allait quand même plutôt bien en tout cas le monde occidental enfin nous et même dans ces périodes là on dramatise tout quoi et on ne s'intéresse qu'aux mauvaises nouvelles alors est-ce que c'est de notre faute ou de la faute des médias je pense que c'est un truc qui se c'est un cercle vicieux en fait plus on nous en donne plus on en veut et donc c'est terrible donc on vit dans ce monde là anxiogène en fait et très dystopique et donc quand on se met à écrire un bouquin de science fiction on fait comme tout le monde parce qu'en plus les lecteurs ils aiment ça et donc on commence par écrire des choses assez négatives ça c'est sûr après c'est plus facile d'écrire des trucs négatifs les trucs négatifs c'est des rebondissements c'est des ressorts c'est de l'action et donc c'est plus facile donc il y a ces deux choses là à la fois c'est plus facile et à la fois on a l'impression c'est ce que les gens veulent veulent et donc moi après avoir écrit mes deux premiers là je me suis dit mais non il ne faut pas faire ça et donc le troisième celui-là d'ailleurs la couverture je pense le traduit et puis le titre aussi le traduit pas mal et les lecteurs qui m'ont fait des retours ils m'ont dit que ça va celui-là il est positif il est pas utopique parce que l'utopie c'est aussi souvent assez négatif en fait mais il y a une part d'utopie dedans mais je l'ai voulu résolument positif donc je ne sais pas si j'ai réussi ou pas si vous le lisez vous me direz et donc c'est pas une fatalité mais c'est une facilité c'est une facilité en fait d'écrire des dystopies c'est pas une fatalité j'ai pas fait de recensement d'oeuvres qui sortent de la dystopie mais il faudrait que je la fasse un jour alors après je vous cache pas qu'après avoir écrit deux bouquins dystopiques où l'hypothèse post-apocalyptique est très forte et celui-là donc il se passe après l'apocalypse je pars de tellement bas qu'être positif c'est pas trop trop difficile mais quand même quand même je vous raconte le tout début de celui-là c'est donc apocalypse les communautés sont séparées on suit deux communautés qui vivent des destins super différents une qui est restée qui s'est installée à Zanzibar et qui il se passe plusieurs siècles après l'apocalypse a reconstruit c'est eux dont je parlais tout à l'heure un peu qui n'étaient pas très nombreux au début ils ont tout reconstruit donc ils vivent dans un monde où la technologie a quand même vachement disparu presque moyenâgeux et tout ça donc ils ont reconstruit ça a été dur donc ils sont centrés sur les fondamentaux et l'autre côté un vaisseau spatial qui était censé être autonome et qui a marché donc qui était autonome dans lequel il y avait une toute petite communauté qui ne pouvait pas grossir parce que ressources limitées qui n'avaient pas de problème de survie parce qu'ils étaient administrés par une intelligence artificielle donc eux ils sont rentrés dans un mode plus on est les derniers survivants de l'humanité on se balade dans le système solaire il n'y a rien à faire donc eux ils vont dans des mondes virtuels se divertir et tout ça ils ont une approche complètement différente ils sont eux ils n'ont pas de problème de survie ils ont problème d'occupation ils ne savent pas quoi faire donc ils se divertissent pas mal pour faire ça donc typiquement les deux communautés ont par rapport au sexe une attitude complètement différente ceux-là c'est pour se reproduire ils n'étaient super pas nombreux au début donc ils ont optimisé ça et le sexe est reproductif pour eux pour ceux qui sont en l'air il est complètement distractif c'est vraiment du divertissement et donc ces deux communautés se rencontrent au début elles ne savaient pas qu'elles existaient l'une l'autre elles se rencontrent au début et dans la plupart des bouquins post-apocalyptiques que font deux communautés quand elles se rencontrent elles se tapent dessus pourquoi ? c'est débile c'est débile dans Mad Max il y a une question de ressources là on peut comprendre un peu lutte pour une ressource mais mes deux communautés là elles se méfient l'une de l'autre ça oui mais elles sont elles ont l'intérêt à se comprendre l'une l'autre et à s'apprivoiser et à se comprendre et tout ça et donc c'est ça que j'ai mis en scène pour ne pas être négatif c'est le truc et elles s'affrontent quand même il y a de la méfiance il y a des traites des deux côtés il y a des gentils des méchants et puis on se rend compte que les méchants ne sont pas liés bons et tout ça enfin plein de ressorts qu'on utilise tout le temps et puis ça finit bien alors que les deux autres finissent très mal donc ouais et ils sont lisibles indépendamment les uns des autres et je crois je pense qu'ils sont tous dispo là celui-là a été épuisé celui-là a été épuisé mais on les achète sur le site là ? non ça c'est le site de la chaire sur Amazon Amazon c'est bien encore mieux chez l'éditeur qui s'appelle Mnemos M-N-E-M-O-S vous pouvez directement l'acheter à l'éditeur c'est mieux que de l'acheter chez Amazon ou la Fnac sur le site de la Fnac je pense qu'ils n'en ont plus à la Fnac des Halles mais à un moment ils l'avaient à la Fnac des Halles et alors si vous lisez numérique c'est disponible en numérique aussi Kindle et tout ça avec mon éditeur on sort en numérique direct on ne voit rien en numérique pareil les gens aiment les livres les vrais livres ils ne lisent pas sur tablette on ne lit pas on lit beaucoup les très grands lecteurs souvent à un moment ils se disent c'est toujours une question d'usage je pense qu'il y a plein de gens qui sont rentrés dans lire sur tablette à cause des vacances c'est à dire que partir avec plein de livres en vacances c'est lourd et tout ça et donc les gens ils se disent pendant les vacances je vais mettre 4-5 romans ou plus sur ma tablette et je lirai sur ma tablette sur la plage c'est pas mal si on a une tablette pas trop et je pense que c'est comme ça que des gens sont rentrés dans la lecture numérique et en fait on lit très bien en numérique et c'est moins cher et c'est moins cher et l'auteur gagne plus tu dis ça ? bah oui parce qu'il n'y a pas de fabrication de livres c'est à dire que les éditeurs qui vous vendent un livre numérique au même prix qu'un livre papier c'est des escrocs c'est des escrocs mon éditeur il ne fait pas ça c'est à moitié prix à peu près non c'est tout le quart c'est tout le quart ça peut être alors c'est le alors ça dépend c'est le vôtre le quart vous l'avez pourquoi ? c'est-à-dire en cinquille ouais je sais pas j'ai des j'ai bien qu'ils vendent 51 euros en papier en papier ouais tout à fait ils étaient à 5 euros ouai c'est possible alors il y a des fois il y a des promos en numérique alors si c'est tombé sur une période de promo c'est possible ça fait tout à l'heure d'accord très bien et bah c'est encore mieux je trouve et et donc en pourcentage l'auteur gagne plus quoi par construction il y a d'autres questions ? vous parliez de l'univers global et après l'univers dédié est-ce qu'il y en a qui ont égé de passer de la l'univers dédié à l'univers dédié ? oui oui l'interopérabilité des métavers c'est un truc c'est une question importante on n'est pas du tout prêt c'est-à-dire il y a des plateformes qui permettent de créer son propre petit métavers mais souvent elle manque des fonctionnalités que chacun voudrait pour son métavers dédié et donc souvent on sort de son truc quoi bah c'est un des trucs avec notre métavers des musées c'est un des trucs qu'on voudrait faire c'est que déjà tous les musées soient sur le même et et alors le truc qu'on s'est pris de plein fouet et qui est compliqué c'est que les musées n'ont pas d'argent et qu'un métavers c'est cher et donc forcément on démarre avec un métavers assez low cost pour que tous les musées qu'il n'y ait pas que en gros en France il y a 4-5 musées qui sont vraiment bénéficiaires pas plus et bah pas encore ça vient ça avance ça avance mais pour l'instant c'est surtout des PME qui développent des solutions à elles et qui essayent de les justement on essaye d'avancer dans cette direction là mais c'est pas gagné du tout non non il y a de bonnes chances que oui l'open source ça va arriver à un moment c'est sûr mais pour l'instant on est sur des des trucs très propriétaires moi j'ai essayé de monter une chaire un peu un peu métavers là donc j'ai essayé de discuter un peu avec méta avec Google tu sens que c'est compliqué quoi alors en France donc j'ai pas du tout aller discuter avec les vrais chefs mais tu sens que travailler ensemble pas tout de suite quoi mais ça avance ça avance mais ça va pas être comme internet quoi internet on se rend pas compte mais internet le fait que le HTML était open source depuis le début ça change tout en fait ça change tout que les serveurs soient dans une université et pas chez un Google ou un méta ça change tout en fait et là on n'y est pas je pense que je pense que la puissance des GAFAM est beaucoup trop forte pour qu'on puisse faire malheureusement moi j'ai une question qu'est-ce que si vous êtes au courant qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du ministère des armées de développer des scénarios enfin les j'ai entendu un peu les résultats ils sont en cas trois grands scénarios qui ont été développés de la science-fiction enfin la red team la red team des scénarios de guerre guerre du futur j'y pensais un peu tout à l'heure aussi donc moi j'y suis pas allé avec mon profil scientifique écrivain au tout début du projet on m'en avait parlé puis j'avais dit que j'irais pas mais je pense que c'est une très bonne initiative en fait et en fait même quand j'ai dit que moi j'irais pas juste après j'ai rajouté par contre le jour où n'importe quel autre ministère le fait j'y vais et donc c'est ça que je trouve super intéressant c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur impliquer enfin pas tout à fait lié mais impliquer des auteurs de science-fiction dans inventer des trucs donc je m'égare un peu là mais je pense que l'armée l'a fait et c'est très bien je pense qu'effectivement impliquer des gens qui inventent le futur dans des actions politiques c'est important en particulier parce que nos politiques ils inventent un futur à 3-4 ans pour être réélus ce qu'en général ils arrivent pas à faire en tout cas s'ils sont réélus ça dépend pas forcément beaucoup de ce qu'ils ont fait c'est vrai c'est triste mais je suis convaincu de ça et donc voilà dans un contexte où la politique elle est très court-termiste qu'il y a un ministère qui injecte un truc où on se dit allez et l'armée est le premier à faire ça et c'est logique parce que l'armée on essaye d'être justement on essaye de ne pas dépendre d'internet on essaye d'être résilient vraiment enfin d'avoir des solutions dans les cas les plus critiques en fait donc c'est super c'est génial j'ai pas regardé ce qui est sorti du truc donc là-dessus je me prononcerai pas j'ai entendu une émission qu'on peut réécouter sur France Culture enfin c'était cet été et il y a trois grands scénarios mais alors justement ceux qui avaient été sélectionnés ces trois grands scénarios ils étaient confrontés à une femme qui n'a pas été justement auteure de science-fiction et qui en gros sur deux des trois scénarios elle disait mais ce que vous présentez comme scénario futur ça a déjà lieu aujourd'hui en fait vous avez imaginé des tas de choses mais en fait c'était très ressemblant ça a tellement évolué en un ou deux ans que sur l'IA c'est possible sur l'IA il y a forcément des trucs sur bon oui oui après c'est aussi leur tâche c'est aussi de pas inventer un truc qui soit complètement impossible donc sinon c'est pas intéressant mais mais ouais et non moi donc vraiment ce que j'ai répondu au gars qui avait initié ça je lui ai dit le jour où ça existe dans un autre musée dans un autre ministère j'y vais tout de suite quoi la santé l'éducation le travail par exemple l'avenir de la santé c'est il y a une anthologie alors l'avenir de la santé il y a une anthologie qui est très bien chez Lavolt qui s'appelle Sauf qui peut pas mal le titre Demain la santé où il y a une douzaine de textes d'auteurs c'était un appel ouvert il y a une douzaine de textes de gens qui inventent l'avenir de la santé c'est pas mal surtout le mien j'ai un texte dedans et c'est celui qui ouvre l'anthologie en plus très super intéressant de réfléchir à la vie Sauf qui peut c'est une dernière question c'est très pragmatique est-ce que par exemple des chercheurs est-ce qu'il y a des sociétés de services qui sont déjà plongées là-dedans en disant tiens je pourrais faire ça à Orange à Carrefour n'importe où ouais 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 je suis pas sûr d'avoir le sens exact de votre question pour dire j'avoue ce qu'il y a là-dedans maîtrisons le principe essayons même d'extrapoler qu'est-ce que l'on pourrait bien faire dans quel type d'entreprise avec ça et vendre leur un service ouais ouais oui oui alors oui je suis en train d'essayer un peu d'essayer de le faire sur un truc en général ces entreprises elles ont envie de maîtriser ce qu'elles font et donc elles ont l'idée elles veulent faire leur métavers ou n'importe quoi et elles se trouvent le prestataire pour faire ça et en général elles sont pas très contentes donc aujourd'hui les expériences qui ont été faites je trouve que c'est pas enfin il y a des exceptions mais justement Carrefour c'est Carrefour qui avait fait un métavers ils ont sorti une pub qui est risible mais à un point où ils se sont fait un peu justement ils se sont fait mal conseillés je pense c'est-à-dire ils se disent ah c'est à la mode on va le faire et donc ils foncent dans le truc et il y a des gens qui sont là pour leur vendre des choses mais qui sont pas suffisamment aboutis quoi mais c'est ça en fait ils ont pas les compétences pour le faire ils ont pas les compétences et le lien entre la maison mère et le sous-traitant est pas assez solide quoi oui mais Orange ils ont un Orange ils ont un alors justement Manzala avec qui je bosse ils bossent pour Orange Orange ils ont l'habitude de fournir du contenu numérique à des utilisateurs depuis hyper longtemps en fait et eux ils ont embauché ils ont embauché des gens je connais plusieurs personnes qui ont bossé chez Orange qui venaient de chez Ubisoft qui savaient faire ces trucs là quoi vraiment ouais 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 tout à fait Orange France TV aussi enfin les entreprises qui fournissent du contenu à des spectateurs on va dire ont une approche du métavers assez réfléchie en fait de ces questions là assez réfléchies et depuis longtemps ils débarquent pas parce que Zuckerberg c'est ça aussi c'est que il y a eu ça l'effet Zuckerberg où tout le monde s'est engouffré dans cette branche là ceux qui n'y avaient jamais pensé avant c'est de la grande différence entre Carrefour qui essaie juste de nous vendre des petits cours et Orange essaie de nous vendre des séries de l'univers ouais ouais tout à fait tout à fait tout à fait et ils ont de l'expérience c'est à dire qu'ils ont déjà des expériences en réalité virtuelle avant qu'il y ait eu la hype là de ouais ouais on peut continuer à discuter au tournivers c'est ça merci à vous alors j'envoie mon petit texto à Olivier Fourneau ou là